Un spectateur choisit une carte, en l'occurrence le 4 de trèfle. Cette carte est alors perdue dans le jeu. D'un reste élégant, le magicien extrait invisiblement la carte du jeu, la retourne et la réinsère. Le miracle va se produire, une carte est bien retournée. Mais catastrophe, le spectateur indique qu'il ne s'agit pas de sa carte. La carte qu'il voit est d'ailleurs toute floue, c'est le drame, le spectateur semble souffrir de troubles de la vue. Mais heureusement, le magicien a la solution. Un test de vision, spécialement créé par des laboratoires en ophtalmologie. Le magicien commence alors les tests. Les premiers résultats s'avèrent tous plutôt concluants. Mais rapidement, le magicien constate que son patient est incapable de distinguer les écritures sur les cartes. Il faut trouver une solution. Le magicien va tenter de rétablir la vision de son spectateur. Lors d'un ultime test, le patient est à nouveau incapable de distinguer les écritures. Il ne voit que des cartes blanches. Une, deux, trois et quatre cartes parfaitement blanches. Grâce à ses incroyables pouvoirs magiques, en une fraction de seconde, le magicien redonne la vue au patient. Ça y est, il est à nouveau capable de voir les écritures. Et encore plus incroyable, lorsque grâce à sa vue fraîchement retrouvée, il lit les premières et dernières lettres de chaque ligne, il voit le nom de sa carte. Et ce n'est pas tout. Sur la carte précédemment vierge, on peut désormais y lire aussi quatre de trèfle. Et pour l'ultime du miracle accompli, la carte initialement floue est désormais parfaitement visible. Aucun doute possible, grâce à vision, le patient est désormais guéri. Réalisez-vous aussi de tels miracles en vous procurant vision de Macronès. Réalisez-vous aussi de tels miracles en vous procurant vision de Macronès.